Merci. On va donc écouter maintenant nos deux rapporteurs invités de la Commission des Affaires européennes. M. Alexandre Freschi, vous avez la parole pour cinq minutes environ. Très bien. Merci, M. le Président. Distance est bonne. Très bien. Parfait. Écoutez, d'abord, je vous remercie, M. le Président, de nous avoir permis de présenter cette proposition de résolution européenne au sein de votre commission. Je remercie M. Simpastous aussi d'avoir su tirer de cette PPRE, finalement, l'essentiel de nos propositions, du travail que nous avons mené avec André Chassaigne durant de longues mois. Et bien sûr, remercier aussi la qualité des interventions des différents orateurs des groupes. Voilà ce qu'il y a à dire par rapport à la PAC 2020, qui est l'objet finalement de notre réunion actuellement. C'est que celle-ci était bien mal engagée lorsque nous avons commencé à élaborer notre rapport. Et qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que la France a réussi à récupérer une situation de leadership par rapport à une situation où elle était plutôt initialement sur du lycée fer. Et aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture s'est fortement engagé aussi à réunir autour de lui. Vous l'avez peut-être lu récemment, vous avez peut-être pris connaissance du mémorandum de Madrid, qui regroupe autour du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation un ensemble de pays prêts à défendre une position pour la PAC ambitieuse et à l'image de ce qu'elle a été jusqu'à présent, c'est-à-dire effectivement une politique au service des agriculteurs, des agriculteurs et des consommateurs. Alors, bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs. Et s'il y a eu des succès, on pourrait simplement dire que pourquoi ne pas avoir continué les objectifs initiaux, qui étaient une aide directe simplifiée auprès des agriculteurs, et mettre en place des dispositifs assez complexes d'aide et de soutien aux agriculteurs ? Eh bien, parce qu'on a à chaque fois été obligés, au niveau de la politique agricole commune, de subir nos transformations. En 1992, c'est particulièrement criant, dans le contexte de la fin des négociations autour de l'Uruguay Round. À partir de là, toutes les transformations qui ont eu lieu au niveau de la politique agricole commune n'ont pas été élaborées. Et là, je reviendrai sur un mot qui a été prononcé par un des orateurs, n'ont pas été proposés de manière stratégique. Donc on est arrivé sur, et je pourrais rejoindre la position de M. Ruffin, aussi étonnant que cela puisse paraître, sur le côté engrenage dans un système qui puisse être finalement contre-productif, puisque ça a complexifié les choses, et on est parti sur des choses qui manquaient de lisibilité. Je voudrais simplement recontextualiser certains points. En particulier, M. Potier, tout à l'heure, vous évoquiez effectivement le fait que il fallait être ambitieux aussi au niveau du budget européen et repositionner la politique agricole commune par rapport à ça. Vous le savez, c'est 40% du budget, à peu près 40% du budget européen est consacré à la politique agricole commune, ce qui peut sembler important. Sauf que si on reprend ces 40% par rapport au 1% des budgets communautaires qui constituent le budget de l'Union européenne, puisque c'est à peu près 1% de chaque État qui contribue au financement, enfin à la constitution du budget européen, c'est très peu. Voilà, c'est très peu. Et donc on est sur 40% des 1% des budgets de chaque État membre. Donc c'est un point extrêmement important, d'autant plus qu'effectivement, vous l'avez souligné, de nouvelles politiques communautaires sont amenées sur la défense et sur la politique migratoire. Donc ça, c'est d'autres questions, mais je pense que nous aurons à y répondre au sein de la Commission des affaires européennes ou dans d'autres commissions. Globalement, rappeler aussi, peut-être, pour conclure mon propos qui n'était pas du tout un propos préparé au départ, simplement dire que nous avons en France des agriculteurs qui, effectivement, sont au cœur d'une politique gouvernementale quand même assez fort. On a vu la séquence EGALIM qui a été l'objet de longs débats. Je ne pense pas que la politique agricole commune, ou du moins cette PPRE, soit l'occasion de refaire le débat par rapport à certains aspects d'EGALIM qui concernent, effectivement, une politique nationale dans un cadre européen, mais qui concernent surtout des relations commerciales à redéfinir entre les agriculteurs français, les industriels et les distributeurs. Je vous remercie, M. le Président. Merci. Et pour terminer cette série, André Chassaigne, co-rapporteur de cette PPRE. Vous avez la parole, M. le Président. Oui. Je voudrais revenir en complément sur quelques points qui vont d'ailleurs dans le sens des différentes interventions et, bien évidemment, dans le sens de l'intervention de mon collègue Alexandre Freschi. La première idée que je voudrais bien rappeler, mais ça a été dit, c'est que c'est extrêmement important qu'un gouvernement tel que le gouvernement français, c'est moi qui vous le dis en pesant mes mots, puisse aborder ou du moins continuer les discussions sur la politique récule commune, avec derrière lui une représentation nationale, les différentes sensibilités qui puissent se retrouver dans l'essentiel. Il ne s'agit pas seulement de jouer une petite musique, j'utiliserai une petite expression en disant, il ne s'agit pas de poétés plus haut que son lutte, mais il s'agit de prendre conscience que si on a des orientations qui sont des orientations fortes, ces orientations, sans surestimer ce que l'on peut faire, ne peuvent qu'aider aux discussions au niveau de la poété agricole commune. C'est très important et plus important, je crois, qu'on peut le penser dans la prise en compte des différents États européens dans ces discussions-là, qui sont toujours extrêmement difficiles, extrêmement complexes.